Merci, merci Président. Honorable Omar Sissé, Monsieur le Maire, merci. Parce que, vous m'avez marché sur la langue. Mes chers collègues, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre en mars 2021. Je fais un petit rappel historique, parce que l'histoire est là, pour nous permettre de mieux comprendre le présent. En mars 2021, quand le président Ousmane Sonko est sorti de cette cabale, nous exigeons que le président Khalifa Sall soit candidat en 2020. Il avait dit en mars 2021, les archives sont là. Il avait dit, Karim Maïsa Ouad doit être candidat en 2024. Quand on mettait en place cette inter-coalition, l'histoire est là, il faut la rappeler. C'était quoi l'objectif ? Avoir la majorité à l'Assemblée nationale et faire du président Khalifa Sall et du président Karim Maïsa des candidats. L'histoire est là, on ne peut pas l'effacer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? En 2012, qui a mis Karim Ouad en prison ? C'était le ministre de la justice de Maki Sall. En 2012, je dis bien, en 2013, j'ai beaucoup d'estime pour le président Abdoulaye Ouad. C'est une référence en politique pour moi et ça, je l'assume. Un ancien président de la République, Canemar Gazet, a ton fille à la place de le ministre. C'est qui ? Qui l'a fait ? Le frère, entre-temps. Je ne voterai pas ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage entre ce qu'on nous a présenté au niveau de l'exposé des motifs et ce qu'on nous propose comme article. De mon pouvoir. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'on veut mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour parler des faits de corruption. Pour qu'il y ait des faits de corruption, qu'est-ce que je vais voter ? Parce que nous sommes pour la transparence. Nous sommes pour la transparence. On ne peut pas accuser un candidat à l'élection présidentielle. Et de surcroît, le premier ministre du Sénégal de corruption, nous devons dire qu'il n'y a pas. Si c'était seulement ça l'objectif, je vais voter. Mais ce n'est pas ça l'objectif. C'est notre frère. Nous sommes poursuivés et nous sommes poursuivés exactement ce que nous pensons de tout cela. Maintenant, il est constitué une commission d'enquête parlementaire portant sur le processus électral. Non, il n'y a pas de changer. Il est institué une commission d'enquête parlementaire portant sur des accusations de corruption, de collusion entre le candidat Amadou Ba qui n'est un candidat que de non. C'est un candidat factice. C'est un candidat pacotille. Tout le monde le connaît. C'est pourquoi vous voulez vous débarrasser de lui. Nous sommes poursuivés de la corruption. Nous sommes poursuivés de ce qu'il y a. Nous sommes poursuivés. Nous sommes poursuivés. Nous sommes poursuivés. Nous sommes poursuivés. Le président Lamine, vous le faites. Vous changez. Je vote. Mais on ne peut pas revenir sur le processus électoral. C'est impossible et c'est trop tard. Benenby, la présidente commission a pour mission d'informer l'Assemblée nationale sur le bienfait des contestations qui jalonnent le processus électoral. Non, on ne parle pas du processus électoral. On parle de faits de corruption. Nous sommes tous d'accord. Mais Benenby, il va faire moins. Mais cette commission-là, vous commencez, le juge oublie une information judiciaire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Arrêtez. Mais c'est ça. Il y a une affaire. Mais la commission a pris le temps pour l'élection. Mais d'ici là, c'est tellement que Amour Duba pourrait gagner l'élection. Donc, vous n'avez pas besoin de vous donner 7 à 7 candidats. Parce que la commission ça va prendre du temps. Les élections, c'est dans 25 jours. Il n'y aura pas de report d'élection au Sénégal. On va aller à l'élection. Mais là, je vous fais un pari. Je suis Amour Duba, si vous gagnez l'élection, je me transmise. Aper. Malheureusement.